C'est un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Annick Dehauer qui est directrice d'Abinet et la présidente de l'IASCUEI de l'Association de la Recherche sur le langage important. La conférence était prévue l'année dernière en octobre et on n'a pas pu la faire parce que ce n'était pas possible de bouger. Et donc, Annick Dehauer a fait un très long chemin pour nous rejoindre cette année finalement. Alors, Annick Dehauer a été connue dès la soutenance de sa thèse de doctorat qui a été publiée en 1990 et qui représentait une première étude rigoureuse et très originale sur le développement bilingue dès la naissance. Elle a ensuite eu des post-docs et elle a été maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université d'Amberg et finalement professeure à l'Université d'Erfurt en Allemagne. Elle a participé à des dizaines de projets de recherche et coordonnés qui portent par exemple sur l'interaction entre la mère et l'enfant, l'interculturalité, le rôle de l'input dans le développement bilingue, etc. Elle a donc été très active en recherche tout le temps. Mais Annick n'oublie pas dans la recherche qu'il y a aussi les familles qui peuvent être les premiers intéressés par les résultats des familles et des professionnels qui ont l'occasion de rencontrer des enfants bilingues. Et donc, elle s'est beaucoup investie et déploie une énergie incroyable à intervenir dans des crèches, dans des écoles, devant des instances éducatives, à rassembler des chercheurs pour pousser en avant la recherche. Et elle a donc initié et dirige actuellement le réseau, la formation Abilnet qui développe des recherches sur le bilinguisme harmonieux et diffuse les résultats là-dessus. Et elle va nous expliquer ce que l'entend par là. Merci. Bonjour à tout le monde. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici. Finalement, à Toulouse, oui, c'est un long chemin. J'habite en Belgique et j'ai conduit vers ici. Mais je ne suis pas francophone de base. Donc, ma première langue, c'est le néerlandais. Donc, je m'excuse pour des fautes. Heureusement, j'ai eu l'expert édition de Mme Kielkova pour ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Barbara et à la professeure Koppke pour l'invitation et au laboratoire pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici pour vous. Et je salue aussi les gens qui sont là par streaming, qui me regardent et peut-être qui vont pouvoir voir ma présentation. Mais pour vous, c'est naturellement pas trop bon que je suis là. Ce serait mieux que je suis là. Mais par contre, moi, je dois vraiment voir ma présentation parce que sans l'avoir, je suis perdue parce que c'est en français. Et voilà, là, il me faut quand même un peu un texte. Donc, je vais vous parler du bilinguisme au sein de la famille, obstacle et opportunité. Je vais utiliser aussi quelques exemples de familles fictives, mais tous les exemples sont basés sur des exemples réels. Il n'y a rien qui est inventé par moi, malheureusement. Bon, dans les cas positifs, c'est bien, mais bon, je vais vous montrer quelques cas qui ne sont pas si positifs que ça. Et malheureusement, ce sont des cas réels, mais avec des noms et des langues différentes. Ça va, donc on y va. Et tout commence là, l'amour, on espère. Bonjour. Bienvenue. Tout commence là, on espère, quand on commence avec une famille, que ça commence avec beaucoup d'amour. Oui, voilà. Donc, et l'amour dans un monde qui est de plus en plus globalisé, même en temps de Covid. Le monde est de plus en plus aussi diversifié. Et de plus en plus de jeunes familles se retrouvent dans des milieux bilingues, multilingues. J'utilise ces termes, ces noms, oui, de façon synonyme, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'une langue. Voilà. Ça dépend de votre goût, si vous voulez dire bilinguisme ou multilinguisme. Moi, normalement, j'utilise bilinguisme, mais bon. Mais ces familles n'ont pas beaucoup d'expérience personnelle avec le bilinguisme de la petite enfance. Donc, beaucoup de familles se demandent comment ou s'il faut élever leur enfant de manière bilingue. Bilingue, excuse-moi. Et beaucoup aussi s'inquiètent parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ils s'inquiètent de savoir si le bilinguisme précoce pourrait être, oui, une expérience positive ou plutôt négative pour leurs enfants. Et ici est un exemple d'une famille où il y a beaucoup d'amour. La famille habite en Italie. Monsieur ne parle que l'italien, en fait. Parlo italiano. Et madame, elle parle l'italien très bien, mais elle est allemande et alors elle parle aussi l'allemand. Donc, il s'inquiète, mais parce qu'il s'inquiète et aussi que monsieur ne comprend pas l'allemand. Donc, il ne voudrait pas que son épouse parlerait l'allemand aux enfants parce que là, alors, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, la décision a été faite. Ah oui, on parle juste l'italien parce qu'en fait, peut-être les deux langues, c'est un peu trop difficile pour les petits-enfants, non? Et les jumeaux ne parlent que l'italien. Et souvent, oui, les gens ont cette idée que vous pouvez tous essayer, mais oui, votre tête est vraiment comme une boîte, oui. Il y a des limites. Et donc, peut-être dans une boîte, on connaît une boîte. Si je mets encore de l'eau dedans, ça ne va pas. Ça va aller partout. Mais comme aussi tout le monde ici, peut-être, sait que ce n'est pas comme ça avec le cerveau et on peut toujours encore apprendre. Et ce n'est pas une question de place, c'est une question de connexion. Il y a des trillions de connexions et on peut toujours apprendre tant que notre cerveau est en bonne santé. Voilà. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, notre esprit n'est pas une boîte. Ce n'est pas le cas que d'abord, je dois pousser quelque chose d'autre pour avoir de la place pour apprendre quelque chose de nouveau. Voilà. Là, il y a aussi des autres problèmes qui peuvent arriver. arriver, voici une famille qui a bien décidé de parler deux langues à leurs petits-enfants. Donc, on parle l'espagnol et le français ici dans cette famille qui habite en France. Mais le petit Marco, donc d'abord là en haut, c'est Marco comme bébé. Et là, ici, la tête blonde, là, c'est Marco. Oui, pourquoi blonde ? OK, erreur peut-être. Ça devrait être les cheveux plus foncés. Mais en fait, c'est Marco à deux ans. Donc, à l'âge de deux ans, donc l'anniversaire, le deuxième anniversaire, normalement, les petits-enfants font des petites phrases. Oui, des phrases courtes, au minimum. Oui, il y en a qui parlent très bien déjà à l'âge de deux ans, mais le minimum est que c'est un petit mot et un autre petit mot dans une sorte de petite phrase. Il ne parle pas du tout. Donc, c'est vraiment, c'est un retard de langue. Et là, les parents étaient naturellement très inquiets avec ça. Et le médecin, bon, ils vont chez un médecin, un pédiatre, une pédiatre, c'est égal maintenant, c'est ce bonhomme un peu bizarre. Oui, bon, on prend ce qu'on trouve sur Internet. Oui, mais bon, mais ce n'est pas pour rire, en fait, parce qu'ils croient que le retard de langage, c'est à cause du bilinguisme. C'est à cause de l'environnement bilingue, il n'y a pas de question. Donc, il faut juste arrêter avec l'espagnol. Et alors, ça va aller, pas de souci. Donc, celle-là, c'est la solution pour le bilinguisme qui ne fonctionne pas trop bien. C'est le bon bilinguisme. Et naturellement, si c'était un pédiatre ou une pédiatre en Espagne, cette personne allait dire, arrêtez de parler le français. Oui, parce que c'est toujours, on recommande toujours la langue du pays où habite la famille. Voilà, mais il n'a pas examiné Marco pour des autres raisins possibles. Par exemple, peut-être que Marco n'entend pas bien. Et malheureusement, il n'y a pas de statistiques sur ça, mais j'ai entendu ça depuis les 40 ans que je travaille sur le bilinguisme de truposte. J'ai plus de 40 ans même. J'ai entendu ça si souvent. Et qu'après alors, après une année, cet enfant ne parle pas encore. Et voilà, un grand problème avec l'audition, par exemple. Il peut y avoir beaucoup d'autres raisons pour ne pas parler. Mais l'audition, ça arrive chez 5-6% des enfants en globalité qu'ils ont un problème avec l'audition. Très sévère ou pas si sévère, mais bon, voilà. Mais ici, il y a un autre exemple à l'école de Adinda qui parle très couramment lundi. Ça, c'est le nom du timbre et le français. Donc, elle parle très bien les deux. Bonjour, madame. Bienvenue. Et elle a 6 ans. Elle va à l'école et sa mère voudrait bien qu'elle apprenne à écrire et lire dans, pas seulement en français, mais dans les deux langues. Et elle en parle avec l'institutrice à l'école. Et l'institutrice qui ne savait pas, en fait, avant qu'Adinda, qu'elle parle aussi lundi. Lundi, comment on dit? Indi? Lundi. Elle dit, ah, mais non, 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 ça ne va pas. Non, 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 non. Il faut qu'Adinda, qu'elle ait dans les classes d'enseignement spécialisé. Parce que c'est un problème. C'est un problème. Voilà, donc c'est souvent que le bilinguisme précoce est stigmatisé, est problématisé par des professionnels. Et je crois que ça vient de ce mythe, parce qu'il y a cette idée qu'un environnement bilingue entraîne des problèmes de développement du langage chez les enfants et que c'est trop difficile pour les jeunes enfants. Parce que je crois que c'est une cause, c'est aussi que, il y a plusieurs causes possibles, mais je crois que c'est aussi un problème que beaucoup d'adultes ont eu eux-mêmes des problèmes à apprendre des nouvelles langues comme adultes et ne savent pas comment, c'est pas possible pour un petit enfant, d'un grand revenu. Mais le fait est, en fait, que, oh là, pardon, le fait est qu'un environnement bilingue ne présente vraiment aucune menace pour le développement du langage. Oui, je le dis comme ça, parce qu'il n'y a pas d'épreuve du tout que, vraiment, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Apprendre une langue n'est pas dangereux non plus. Et je vous présente maintenant Alana, à l'âge de 4 ans. Et Alana, elle vit en Finlande. Je ne sais pas. Ok, j'ai fait comme ça. Ah, oui, je ne sais pas. En tout cas, donc, elle vit en Finlande avec ses parents qui sont suédois et qui étaient en Suède avant. Donc, à l'âge de 2 ans et demi, elle est déjà en Finlande et parle couramment, et très bien, en fait, le suédois. Et elle a entendu le suédois dès la naissance. Et à l'âge de 2 ans et demi aussi, elle commence à fréquenter l'école maternelle en finnois. Mais elle ne connaît pas le finnois, pas du tout. Donc, à l'âge de 3 ans, déjà 6 mois après, elle ne parle pas le finnois à l'école. Ça arrive, ça arrive. Oui, je peux en parler plus, plus tard, si vous voulez, pendant les questions. Mais en tout cas, à l'âge de 3 ans, déjà, une enseignante a dit aux parents d'arrêter de lui parler en suédois parce que l'enseignante dit qu'il devrait passer au finnois seulement. Et les parents, ils ne connaissent pas le bilinguisme précoce, ils n'ont pas d'expérience avec ça. Et certainement, les enseignantes, ce sont des personnes d'autorité et voilà, on va faire comme on a dit. Voilà, donc les parents ont progressivement cessé de parler le suédois à Alana, mais eux, ils ne parlent pas très bien le finnois, pas encore. Donc, il n'y a pas beaucoup de communication verbale à la maison. Voilà. Et maintenant, mais c'était très, très, très bouleversant pour tout le monde dans la famille. Et à l'âge de 4 ans, Alana ne parle plus le suédois. Parce qu'elle ne l'entend plus à la maison, elle n'a plus d'un put et elle parle un étrange finnois. Oui, ça commence, ça commence. Mais elle ne peut plus parler avec ses grands-parents suédois. Donc, à la maison, elle peut parler en finnois. Maintenant, les parents ont appris un peu plus de finnois, donc ça va, ça va. Mais les grands-parents en Suède, c'est fini. Il n'y a plus de communication. Donc, il est en fait souvent, encore, maintenant, en 2021. Et là, la première fois que quelqu'un m'a parlé de ça, c'était en 1900, qu'est-ce qu'on dit ici ? 70 ? 79 ? 60 ? 79 ? Oui, voilà. 60 ? Oui, ok. Mais c'était un peu plus tard que ça. C'était 5, 6, 6, en fait. Il y a longtemps. Voilà. Ça, c'était la première fois que quelqu'un m'a parlé de ça, de ça lui est arrivé. Une enseignante a dit, ah oui, non, il faut, il faut terminer, il faut s'assurer avec cette langue-là. Et maintenant, on est maintenant beaucoup plus loin. Et quand même, c'est encore souvent conseillé aux parents de ne plus utiliser la langue non scolaire à la maison. De nouveau, nous n'avons pas de statistiques, mais je l'entends partout et depuis longtemps, malheureusement. Mais alors que ce n'est pas utile, ça ne va pas aider à développer une autre langue. Parce que juste prendre une langue, c'est comme, beaucoup de vous jouent un instrument peut-être, sont dans le sportif. Et peut-être, il y en a entre vous qui jouent deux instruments ou qui font deux sports. Voilà. Donc, on peut faire du tennis et du football, par exemple. Ce n'est pas parce que vous cessez, vous ne faites plus le tennis que vous allez être mieux en football. Non, il faut faire plus de football pour devenir mieux en football, oui. Et avec un instrument, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que vous ne jouez plus la guitare et la flûte, mais juste maintenant la flûte, que vous allez être meilleur en jouant la flûte. Juste parce que vous avez terminé avec la guitare. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme ça avec les langues aussi. Ce n'est pas parce qu'on prend une langue que, automatiquement, l'autre langue va devenir riche et fantastique. Non. Pour ça, il y a des autres choses qui sont importantes, mais pas l'absence d'une autre langue. Mais ce qui est en fait plus important, c'est que c'est moralement inacceptable et ce n'est pas compatible avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, de l'enfant, qui est ratifiée par la France en 1990. OK. Donc, voilà. Et l'article 29, vous le trouvez là, sur le but de l'éducation, l'établissement, pour les établissements d'enseignement, c'est que les États-partis conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi, naturellement, que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes. Donc, voilà. C'est là, donc, il n'y a pas de cadre légal pour dire, recommander, de cesser avec la langue non scolaire. Et naturellement, comme dans le cas d'Alana, si les parents cessent de parler leur langue et la remplacent par une version d'apprentissage très limitée de la langue majoritaire, la langue scolaire, ils ne pourront pas pleinement réaliser leur rôle parental. Ils ne pourront pas être respectés par leurs enfants, vraiment, et les accompagner de manière appropriée dans leur trajectoire de développement. Et même les gens, par exemple, moi, je parle le français, oui, mais je parle le français, je ne connais pas les chansons pour les enfants en français. Je ne connais pas les rimes. Je ne pourrais pas... Je n'ai pas d'expérience avec des enfants en français, voilà, avec l'enfance en français. Donc, ça serait très difficile si quelqu'un me dirait, ah oui, il faut parler le français, même si je parle le français, bon, ça va, je peux donner une conférence qui est, j'espère, comprise. Mais pour parler avec des petits-enfants, c'est différent, ce n'est pas ma langue qui est en moi, voilà. Et avec laquelle j'ai une grande expérience dans des plans différents et des domaines différents. Et de nombreuses études ont montré aussi le stress négatif qu'une telle décision, alors, de ne plus parler sa propre langue, vraiment, avec les enfants, qu'une telle décision peut engendre pour les parents et les enfants. Donc, le bien-être des enfants est très menacé. Lorsque les parents ne peuvent plus vraiment communiquer avec les enfants ou ne peuvent pas communiquer assez bien, voilà. Et la littérature scientifique internationale démontre qu'en fait, les enfants qui parlent bien la langue non majoritaire, donc non scolaire, de leurs parents à l'âge de 4 ans, progressent plus vite dans la langue de l'école une année plus tard. Ce sont des enfants qui n'ont plus une langue à la maison depuis la naissance, une langue non scolaire. Et c'est le travail d'Adam Winsler et des collègues. Et aussi, lire des livres avec des enfants dans une langue non majoritaire aide dans l'apprentissage de la langue de l'école. Et ça, c'est une nouvelle étude allemande. Ce ne sont que quelques exemples pour dire que, oui, il y a quand même un soutien. Une langue aide l'autre quand même. Donc, c'est quelque chose de différent que, oui, de prendre une langue. Non, ça, ce n'est pas utile, apprendre une autre langue. Mais, oui, de bien apprendre deux langues, oui, ça aide, juste en général. Il y a aussi un taux élevé de bien-être auprès des enfants en primaire qui parlent bien une langue non majoritaire et la langue de l'école. Là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'études sur ça aux États-Unis. Ce ne sont que quelques exemples. Et aussi, une étude suisse a démontré ça, que les parents se ressentent valorisés si les enseignants s'intéressent à leur langue. Et cet intérêt n'est pas souvent là. Ils ont quasi jamais, malheureusement. Je vais vous introduire, présenter l'IA et donc l'IA, elle a grandi à Bruges et c'est en Belgique. Et elle a entendu deux langues dès sa naissance. Et à l'âge de trois ans, elle parlait, parce que maintenant elle est beaucoup plus âgée, elle parlait couramment le néerlandais et elle comprenait un peu d'anglais, mais elle ne disait que yes et no. Donc, son père était anglophone non. Mais ceci a vraiment agacé son père anglophone qui a dit qu'elle le refusait lui. Il m'a dit ça. Voilà. Moi, dans le temps, j'étais doctorante. Je n'ai rien dit. Mais cet exemple montre beaucoup de choses, mais surtout ceci, que la non-utilisation de sa langue était une cause de désaccord et de mécontentement du père de l'IA qui sentait qu'il ne pourrait pas vraiment réaliser son rôle. parent. On va revenir vers l'IA. En effet, un environnement bilingue peut être une expérience négative ou peu positive pour les enfants et leur famille. Je crois que les exemples ont déjà démontré ça. Et aussi, donc, du coup, les parents, s'ils doivent laisser une des langues, de l'autre côté, les enfants peuvent aussi parler qu'une seule langue, même s'ils sont élevés en deux langues. Et qu'est-ce qui se passe alors ? Aussi, il peut devenir impossible pour les enfants de communiquer avec des membres de leur famille élargie, comme Alana, ou des amis de la famille. La communication entre les parents et les enfants peut être affectés de manière négative aussi. Donc, l'enfant parle une langue et le parent l'autre langue. donc, ils peuvent, oui, ils peuvent communiquer si les deux entendent, comprennent les deux langues, mais il y a là une distance. Et les parents et les enfants peuvent ressentir une perte d'identité, de culture et de lien affectif. Il y a malheureusement beaucoup d'études quantitatives et qualitatives qui démontrent ça. dans le restaurant. Les familles s'entendent plutôt à un bilinguisme harmonieux. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, en bref, hop là, en bref, le développement du bilinguisme en l'absence de sentiments négatifs attribués à l'utilisation ou non d'une langue particulière. particulière. Bon, ça c'est en bref, je suis encore, c'est un concept en évoluution. Voilà. Donc, les attitudes positives sont vraiment très, très, très fondamentaux envers le multilinguisme, les attitudes positives envers le bilinguisme de la petite enfance et envers les langues concernées sont vraiment des bases qui sont absolument cruciales pour un développement bilingue harmonieux. Mais ce n'est pas tout. C'est déjà beaucoup et c'est difficile pour beaucoup de monde, mais ce n'est pas tout. vous vous souvenez de Lia. Donc là, elle est à Bruges. Et donc, elle parle à l'âge de trois ans, couramment le néerlandais, comprenait un peu l'anglais et son père était vraiment furieux et triste au même temps. Mais il a aussi passé très peu de temps à parler à Lia. Moi, j'avais demandé ça et il était peut-être avec elle trois heures le week-end. Elle était déjà dans son lit quand il revenait de son travail. Donc, elle a entendu très peu d'anglais de lui. C'était lui la seule source de l'anglais. Et moi, quand je lui ai osé de demander « Ouais, mais peut-être elle a besoin d'un peu plus de conversation en anglais, alors il a nié que cela avait une quelconque importance et il l'était, il avait un master en traduction des États-Unis et il m'a même cité Noam Chomsky qui a dit que, en fait, l'impôt pour les enfants, ça n'a pas d'importance. Et qui était et moi, j'étais qui ? Je ne peux pas pas aller en compétition avec Noam Chomsky. Donc, mais, en même temps, Noam Chomsky a eu tort. mais il y a aussi ce mythe qui existe que les enfants apprennent les langues juste comme ça, comme des éponges. C'est juste tout, ça vient. Et bon, peut-être, oui, qu'on a des expériences avec les enfants en vacances et ils jouent là une semaine en Espagne avec des autres enfants qui parlent l'espagnol. et oui, après une semaine là, votre enfant français tout d'un coup s'est bavardé un peu en espagnol. Oh oui, c'est comme que c'est dit. Oui, ce n'est pas impossible, mais c'est quoi ça ? C'est ça vraiment de connaître une langue, d'avoir des phrases qui sont limitées, etc. Non, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas le cas. Les enfants ne sont pas des éponges qui juste un petit peu. Mais bon, les éponges quand même ont besoin de beaucoup d'eau, de beaucoup d'impôts en tout cas. Mais en tout cas, ce n'est pas juste comme ça, pas du tout. Le fait est que pour que les enfants apprennent à bien parler de langue, ils doivent réellement se trouver. Voilà. Les enfants ont besoin d'un apport soutenu, fréquent, régulier, dans les deux langues pour pouvoir les apprendre. Ça, c'est vraiment très important. Et en milieu bilingue, aussi, les parents doivent parler très fréquemment à leurs enfants dans les deux langues. Mais encore une fois, ce n'est pas tout. Pour que les enfants apprennent à bien parler deux langues, ils doivent réellement avoir besoin de les parler. Et dans un cadre bilingue, les parents doivent créer une nécessité pour les enfants de répondre dans la même langue que les parents parlent aux enfants. Et souvent, ça, c'est vraiment très difficile parce que naturellement, dans une famille bilingue, souvent, au minimum, un parent est bilingue. Et donc, ils connaissent l'autre langue. donc, si l'enfant parle en français, ici en France, parle en français, à une mère espagnole qui parle l'espagnol avec l'enfant, mais qui connaît aussi le français, assez bien. Alors, parce que moi, toujours, on veut s'adapter à l'interlocuteur. Donc, on veut s'adapter et donc, c'est très dur alors de continuer en espagnol et aussi de socialiser l'enfant dans l'usage de l'espagnol avec la mère. Donc, ce n'est pas pire que de demander aux enfants de dire s'il vous plaît, par exemple, quand ils veulent un biscuit. Donc, il y a toutes sortes de stratégies pour qu'on puisse vraiment instituer une normalité que les enfants répondent dans la même langue. Et on peut faire ça en deux langues dans des situations différentes. Donc, ce n'est pas le cas qu'un parent ne doit absolument parler qu'une langue avec l'enfant. Ça, ce n'est pas nécessaire, mais dans une conversation, il faut mieux de vraiment si vous avez un intérêt que votre enfant parle votre langue, alors il faut dans une conversation insister sur une langue et de demander quand l'enfant dit quelque chose en français et vous voulez parler espagnol, alors vous demandez en espagnol « Ah, qu'est ? » « C'est quoi que tu voulais dire ? » Et souvent, c'est déjà suffisant pour que l'enfant répère et change la langue. Voilà. Et je suis déjà à la fin pour vous dire qu'avec un soutien suffisant et des opportunités d'apprentissage suffisantes dans un cadre où il y a des attitudes positives vis-à-vis du bilinguisme, les jeunes enfants peuvent apprendre à parler couramment à la voix deux langues dès leur plus jeune âge. Et je vous remercie. Attention. – Sous-titrage – –